Bonjour encore et encore, bienvenue sur la chaîne Les Aides de Freddy. Alors, chers parents d'élèves, chers nouveaux bacheliers, vous avez été orientés, vous avez déjà consulté vos résultats d'orientation et maintenant l'État, on vous invite à pouvoir faire vos inscriptions en ligne avant cette date que vous devez retenir, le 18 octobre 2021. Vous devez faire vos inscriptions en ligne avant cette date. Alors, plusieurs personnes nous ont contacté, M. Freddy, comment faire exactement étape par étape notre inscription en ligne? Alors, en réalité, l'année passée, nous avons déjà fait une vidéo pour expliquer, mais cette année, plus qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent, nous allons faire une vidéo qui va expliquer étape par étape comment vous devez procéder pour pouvoir faire votre inscription en ligne et réussir votre inscription en ligne. Alors, la première des choses à faire, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous massivement à cette chaîne et partagez cette vidéo pour aider vos amis connaissants qui attendent toujours, qui sont en train de chercher la solution, comment ça se passe. Alors, regardez dans la description de cette vidéo, vous verrez nos contacts. En dessous de cette vidéo, nous allons mettre le lien qui mène directement au site. Vous pouvez déjà cliquer sur le lien et pouvoir commencer à faire votre inscription en ligne. N'oubliez pas, vous devez rester jusqu'à la fin parce que vous ne devez pas sauter chaque étape. Vous devez rester pour pouvoir avoir des informations nécessaires. Alors, sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Comme vous voyez, inscription 2021-2022, les instructions au titre de l'année sont en cours. Vous voyez, fais mon inscription. Mais avant, nous allons descendre. Vous allez voir procédure d'inscription. Vous voyez, paiement mobile. Avant de pouvoir faire votre inscription de manière concrète en ligne, vous devez faire d'abord le paiement mobile. Alors, le paiement mobile, c'est quoi? Le paiement mobile, il s'agit d'utiliser votre compte Mobile Money, MTN Money, Orange Money et Move Money pour pouvoir faire votre paiement. Alors, si vous êtes au privé, vous voyez, le paiement se fait en ligne. 5 000 pour les étudiants du privé et 30 000 pour les étudiants subventionnés du public. Alors, donc, vous avez les informations. Nous allons aller sur l'écran de notre téléphone pour pouvoir vous montrer étape par étape comment faire le paiement via votre téléphone mobile. Mais malheureusement, nous ne pourrons pas donner l'exemple des trois opérateurs mobiles. Nous allons choisir et vous montrer l'exemple. Si vous avez, vous utilisez d'autres opérateurs et que vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous assister et vous aider à réussir. Alors, donc, nous allons aller sur notre, alors, nous prenons l'opérateur mobile Orange. Orange, nous allons payer par Orange Money. Vous tapez 1044-10, vous tapez 1044-4-10 et vous lancez, quand vous lancez, vous allez tomber sur cette page. Payement, petit 1, électricité et eau, vous tapez 2, éducation et concours. Vous tapez 2, éducation et concours. Vous tapez sur Envoyer et là, vous voyez, veuillez, choisissez votre rubrique. Il y a Éducation nationale, examen et concours, université, inscription, université et grandes écoles. Donc, vous choisissez le 4, Université, inscription, université et grandes écoles. Tapez sur Envoyer, envoyez et vous allez voir, on va dire Inscription. Veuillez, saisir votre matricule. S'il vous plaît, chers parents, chers élèves, ce n'est pas votre matricule du lycée ni votre matricule du collège. Il s'agit de votre identifiant permanent. Alors, ce numéro, votre identifiant permanent figure sur votre fiche d'orientation. Alors, si vous n'avez pas, allez reconsulter votre fiche d'orientation. Vous allez voir Identifiant permanent. Et en réalité, en général, ça commence toujours par la lettre, la première lettre de votre nom de famille. Alors, prenons un exemple. Nous avons mis un exemple que nous avons caché. Et donc, vous mettez votre identifiant permanent et vous tapez sur Envoyer. Et quand vous tapez sur Envoyer, alors, vos informations vont apparaître. Votre matricule, ça veut dire que votre identifiant permanent, votre nom, votre prénom et le montant que vous devez payer. Alors, dans cet exemple, notre candidat ici, notre élève, est orienté au public dans une université publique. Donc, vous devez payer 30 000 francs. Mais il y a les frais d'inscription qui sont à 300 francs. Donc, vous avez 30 300. Alors, si c'est 5 000, il y a aussi des frais d'inscription que vous devez ajouter. Alors, vous devez entrer votre code secret maintenant. Quand vous vérifiez, quand vous voyez que l'information est correcte, vous rentrez votre code secret. Vous tapez sur Envoyer et vous voyez Inscription étudiant succès du paiement dû. On met votre identifiant permanent et on vous dit finalisez votre inscription sur 3x2v.inscription.net. Avec la référence que vous avez reçu. Vous tapez sur OK. Là, voici le message qui dit que votre inscription a été un succès. Alors, et donc finalisez maintenant, vous cliquez sur le lien ici et vous allez revenir sur la page. OK. Donc, nous voici sur cette page. Nous allons venir maintenant à l'étape 2 qui est Cliquez ici pour s'inscrire de manière concrète. Lorsque vous tapez ici, cliquez ici pour s'inscrire. Et là, vous allez tomber sur la page. OK. Vous allez identifier. On va vous demander votre identifiant permanent. L'identifiant permanent que vous avez utilisé pour faire le paiement, par exemple. Et vous mettez votre numéro utilisé pour faire le paiement. Ici, nous avons fait le paiement avec le numéro des aides de Freddy. Nous mettons notre numéro. Tapons sur connecter. Sur connecter. Et là, vous allez tomber sur cette page. Vous voyez. Soyez attentif. Suivez bien. Ici, c'est très important. Il y a des éléments que vous devez retenir. Alors, vos informations vont apparaître. Et il y a des informations complémentaires que vous devez ajouter. Alors, informations complémentaires. Votre civilité. Vous voyez, civilité. OK. Monsieur, situation matrimoniale. Vous choisissez votre civilité. Votre situation matrimoniale. Et vos contacts. Alors, contacts. Vous voyez que votre contact est asterile. Ici, le système ne prend pas en compte les 10 chiffres. Donc, si vous mettez votre numéro. Faites très attention. Vous allez voir qu'à partir de 8 chiffres, ça ne va plus placer. Donc, vous prenez les 8 chiffres sans les 07. Par exemple, vous voyez, on met le contact des aires de Freddy et on met 48 au lieu de 07.48. Alors, si vous avez un deuxième contact, vous renseignez votre deuxième contact. Vous mettez votre e-mail, votre numéro CNI ou attestation d'identité. On rappelle votre numéro CNI ou attestation d'identité. Alors, vous devez vous faire établir une carte d'attestation d'identité ou une attestation pour pouvoir faire l'inscription. C'est très important. Parce que vous devenez maintenant étudiant. Alors, ce qui est écrit en rouge, c'est le plus important. Vous devez ajouter une photo d'identité numérique récente et bien visible. Cette photo servira à établir votre carte d'étudiant multiservices. La carte est exigée pour avoir accès au TD et aux examens. Si vous n'avez pas de photo de bonne qualité, merci de fermer la page et de revenir plus tard avec une photo conforme. Alors, merci de jouer une photo. Alors, votre photo doit être de format PNG, JPG et JPEG. Alors, si vous rencontrez des difficultés dans ce sens, n'hésitez pas de nous contacter. On va pouvoir vous aider à pouvoir réussir cela. Alors, vous tapez ici, choisir un fichier. Quand vous tapez ici, choisir un fichier, vous allez aller chercher votre fichier en question. Dans notre exemple, par exemple, choisissons cette photo. Vous tapez Ouvrir, vous allez voir le nom qui va apparaître ici, photo.jpg. Alors, ici également, vous choisissez votre... Ici, on va vous rappeler, merci de jouer une pièce d'identité, soit c'est passeport, soit c'est carte nationale d'identité ou c'est votre attestation scannée en format PNG, JPG, JPEG. Alors, ici, nous allons encore mettre l'accent parce que votre carte nationale d'identité a deux faces. Il y a le recto et il y a le verso. Alors, quand vous scannez, prenez la peine de scanner le recto et le verso et mettez ça sur une page et vous mettez en format JPG. Alors, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous montrer l'application pour faire ça rapidement et facilement et ajouter. Parce que la majorité, quand vous choisissez, quand vous scannez le recto à part et le verso à part, quand vous allez choisir le recto, vous ne pourrez plus choisir le verso. Alors, donc, c'est très important de pouvoir retenir cela et de pouvoir réussir. Alors, nous allons vous présenter un exemple. Comment ça se présente exactement? Ok, par exemple, quand vous scannez, prenons un exemple de quelqu'un qui a un récépissier. Quand vous scannez, vous voyez, vous scannez, vous mettez le recto et vous scannez, vous mettez le verso en dessous comme ça, là. Pour que ce soit un seul document, un seul fichier et vous pouvez télécharger. Vous pouvez cliquer pour pouvoir sélectionner. Et quand vous sélectionnez, vous n'aurez pas de difficulté. Alors, donc, vous voyez, quand vous vérifiez et que toutes ces informations, vous avez bien remplies, vous avez ajouté votre photo et votre carte nationale d'identité ou attestation d'identité ou passeport, vous maintenant tapez sur enregistrer les informations. Très important. Vous tapez sur enregistrer, ok, tapez ensemble enregistrer l'information et vous allez tomber sur la page d'informations qui va vous dire identifiant permanent et année scolaire, voilà. On met le parcours, ça veut dire que la filière de notre étudiant en question, le niveau d'études et son établissement. Université Nangy-Abrogois pour dans cet exemple. Alors, quand vous avez, vous voyez que c'est fini, vous voyez toujours en dessous. Imprimer fiche, imprimer fiche, imprimer la fiche, vous tapez sur imprimer la fiche et là, vous allez tomber sur cette page. Voici comment se présente la fiche et vous aurez vos informations personnelles qui vont se situer en haut. Votre photo que vous allez ajouter va apparaître. Votre nom, votre prénom et toutes vos informations vont apparaître. Et dans la deuxième partie, vous aurez formation, établissement, parcours, niveau et date d'inscription. Votre date d'inscription va apparaître. Votre information de quittance. Merci de couper cette partie. Vous devez couper cette partie. Et la première partie vous servira à déposer dans vos établissements d'origine. Alors, paramètres de connexion à votre espace privé. Lorsque vous êtes inscrit, vous bénéficiez, vous avez votre espace privé qui vous permettra de pouvoir vous connecter et vous pouvez également avoir des informations dans votre espace. Alors, NB, modifiez votre login, votre mot de passe à la première connexion. On vous donne d'abord votre mot de passe maintenant. Et vous avez droit à l'espace étudiant pour vous connecter à cet espace. Rendez-vous sur www.inscriptionsupport.net Slash étudiant, slash, slash, espace, slash, étudiant. Avec vos paramètres de connexion, qui sera tout juste en dessous ici. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci de partager massivement cette vidéo. N'oubliez pas de nous contacter en cas de besoin. Nous sommes là pour vous aider à réussir. Nous sommes là pour vous accompagner. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous et contactez-nous en cas de besoin. Merci, à très bientôt et au revoir.